La gérance étrangère dans les élections qui a repris ses audiences ce matin, Olivier, on a pu entendre un dernier témoignage pour cette étape du processus. En fait, c'est le directeur du SCRS qui est revenu témoigner. Oui, voilà David Vigneault du service du renseignement. Parce qu'il y a eu de nouveaux documents depuis son témoignage initial qui ont été présentés à la commission, notamment ces notes de brefage au directeur Vigneault, destinées au premier ministre Justin Trudeau, qui contenait, entre autres, des informations à l'effet que la Chine avait bel et bien tenté de s'ingérer clandestinement dans les élections de 2019 et 2021 et qu'il y avait peu de risques et beaucoup de bénéfices pour les acteurs étrangers à s'ingérer dans les affaires canadiennes. Alors aujourd'hui, il a dit qu'en effet, c'était exact, or que ça n'avait pas nécessairement été transmis au premier ministre lors de cette rencontre de ce brefage de février 2023. Toutefois, il a dit que ça avait déjà été communiqué de façon publique ou privée au bureau du premier ministre auparavant. Alors, on se pose la question à savoir pourquoi Justin Trudeau n'a pas pris d'action par rapport à ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas confiance envers les informations du SCRS? Je vous invite à écouter un extrait du témoignage de M. Trudeau de mercredi, suivi de la réponse que David Vigneault a tenue à présenter aujourd'hui devant la commission. Quand on a des renseignements, on a de l'intelligence, c'est pas toujours certain, c'est pas toujours corroboré. Alors, M. Trudeau a été poussé à dire qu'il avait bel et bien confiance envers le directeur du SCRS, David Vigneault, et les informations qui lui sont transmises et qui lui sont avancées également. Tout ça pour vous dire que la juge Marie-Josée Hogue doit maintenant présenter un rapport préliminaire. Ça va être le mois prochain. Puis par la suite, il y aura ce rapport final et des recommandations, évidemment, qui seront présentées à la fin de l'année. Merci, Olivier. M. Trudeau.